Bienvenue, je suis Freeman et aujourd'hui je serai votre professeur pour faire un petit récap de la semaine 1 de PoE, la 3.18 Sentinelle. Allez, vous connaissez le format, on regarde quelques petits extraits et on se retrouve à la fin pour discuter du build, de l'Atlas et des finances. Allez, à tout de suite. Allez, on commence avec des petits extraits haut et bas de la difficulté de la Ligue, parce que oui, la Ligue est très difficile. Donc on peut voir là que le build s'en sort très très bien, je suis dans une T81 Delirium et vous voyez, ça se passe plutôt pas mal. Ça, c'était en tout début de semaine, on va aller dans l'ordre chronologique pendant ces extraits. Et du coup, même si c'était en début de semaine, je n'étais pas encore beaucoup équipé, vous voyez, Delirium ça passe et des beaux petits loot très sympas. On regarde aussi ce qui est un peu difficile, vous voyez parfois la 6 Essence. Voilà, encore une fois, c'était en début de semaine, je n'étais pas encore super super stuff. Donc vous voyez, ça peut être extrêmement challengeant. Pour moi, les Essences sont vraiment les rares, les plus difficiles que vous pouvez rencontrer actuellement dans le jeu, bien plus difficiles que les bobs de map. Mais du coup, quand vous les tuez, évidemment, c'est très rewardant. Qu'est-ce qu'il se passe sur mon écran ? Un autre exemple, voilà, vous m'avez entendu du Bayonne, un peu de partout. Clairement très très difficile, surtout à ce moment-là, le mobile n'était pas très avancé. On verra du crafting un peu plus tard dans les extraits. Mais là, c'était vraiment au tout début, quand je n'étais pas très bien équipé. Et c'était vraiment difficile. Je crois même que c'était avant le troisième nerf des modes. Ça a été triple nerf. D'abord la life et tout ça, après la quantité. Puis après, ils ont refait une passe. Donc ça, c'était avant la deuxième passe. Donc voilà, ligue vraiment vraiment très très difficile. Mais qui rapporte aussi extrêmement de sous et de currency. Donc vous voyez qu'avec un peu de droite-gauche, droite-gauche, on tape, on recule, on tape, on recule, on tape, on recule. Voilà, petit à petit, j'arrive à en tuer. Là, j'ai réussi à en avoir deux. Et là, j'arrive à avoir le troisième. Et vous voyez les sous-dégâts que prennent ces mobs-là, quoi. Allez, on passe à quelques petites ventes. Évidemment, toujours tout vendre. Première semaine de ligue. Tout ce que vous chopez, vous le vendez. Voilà, là, j'ai chopé des blights. Alors les blights, je les ai faits. Si vous n'aimez pas les faire, clairement, vendez-les. Des petits bijoux à disser, on va en voir plusieurs. Des petites cartes, pareil, à disser. Et tout ce qui me passe sous la main, je le vends. Tout simplement, si vous avez vu, je n'ai pas loot d'exalt. Donc là, par exemple, des bases de cluster JOL qui sont parties avancer. C'était vraiment, vraiment très bien. Hop, une petite taboula. Ça fait plaisir. Bon, ce n'est pas un exalt. J'aurais préféré un exalt. Mais bon, c'est toujours ça. Évidemment, c'est insta vendu pour 9c. Voilà, tout est bon, du coup, pour prendre des chaos quand vous ne lootez pas d'exalt. Autre petit exemple, j'avais chopé des bots et un petit peu crafté. En mettant un chaos dedans, ça m'avait rapporté 10. Voilà, très bien. Des petits bijoux avancés. Bon, voilà, vous voyez, je fais plein, plein de petites ventes. Rien de bien exceptionnel, même si on va avoir quand même quelques ventes à 40, 50. Et là, celui-ci, 80c. Voilà, donc j'ai quand même mis quelques petites ventes vraiment sympas. Mais pas vraiment le truc game changing. Donc après, évidemment, on passe au réinvestissement. La base de tout. Du coup, là, j'ai acheté des petits gants. Je vous montrerai avec l'implicite pour pouvoir améliorer des points. J'ai acheté mon petit Mark of the Elder. Donc, il y a un anneau qui donne extrêmement de dégâts quand l'autre anneau est shaper. Du coup, j'ai acheté la base de l'autre anneau et j'ai essayé de le crafter. Donc, on va voir un tout petit peu de crafting pour une fois dans les extraits. Donc, j'ai décidé de le crafter, du coup, avec les fossiles parce que c'était vraiment, vraiment très sympa. Donc là, j'avais acheté les fossiles qui me manquaient, qui sont les sanctifies, qui permettent d'avoir des rôles plus élevés. Donc, on commence par améliorer tout de suite la base. Pendant qu'elle est blanche, ça ne permet d'utiliser que quatre catalystes. Et donc, je l'augmente avec les attributs. Parce que ce que je cherche, moi, c'est évidemment trois attributs bien rôlés de préférence. Mais déjà, si j'ai les trois attributs Force, Dex et Intel, je suis super content. Si j'ai deux T1 et que j'en ai que deux, je suis très content aussi. Donc là, vous voyez, je fais du rôle de fossile avec de quoi donner des attributs et de quoi relais les valeurs assez hautes. Et au bout d'un moment, paf, je chope un anneau triple statistique plus un mode de shaper très rare qui est les dégâts Lightning contre les chocs. Très, très bien. Ça, j'ai pu en faire quelque chose. Un petit rôle du bouclier, vous voyez, avec du Harvest. 128 de life et du All Raise. Plus des open pour crafter ce que j'avais envie. Eh bien, écoutez, je l'ai équipé. Ça fera l'affaire en attendant d'avoir un bouclier bien plus puissant. Et donc, cette chance de suppress spell qui était fracturée sur mon shield, eh bien, ça me permet de retirer cinq points pour en mettre que deux et atteindre le même niveau de spell suppress. Et donc, ça me permet d'économiser vraiment beaucoup de points. Donc, il y avait cinq points avec la Master Ease. Là, il y a trois points avec la Master Ease. Ça fait que juste d'équiper ce bouclier, ça m'a fait gagner deux points. Ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est vraiment, vraiment énorme. Allez, on continue avec une petite mécanique que j'utilise beaucoup. Du coup, vous allez voir plusieurs extraits. C'est d'ouvrir des strongbox et d'utiliser la sentinelle bleue. Extrêmement efficace. C'est très gérable parce que, du coup, ce n'est pas comme la sentinelle rouge qui va tout, tout, tout augmenter tout au long de la map et vous ne contrôlez pas. Là, vous avez vraiment le contrôle. Donc, vous voyez, je le fais souvent et ça rapporte. Vous voyez, là, je loot une petite gemme. C'était Malévolence. Voilà, c'est ça, 21-20. Donc, vraiment, très sympa. Je pensais que ça coûterait un peu plus. Au final, je crois que je ne l'ai vendu que 40C, quelque chose comme ça. Oui, voilà, c'est ça, 40C. Mais voilà, technique vraiment, vraiment très sympa. Vous arrivez sur une strongbox, vous cliquez sur la strongbox, vous utilisez la sentinelle bleue avec le passif qui, en plus, fait pop des mobs. Et du coup, ça vous fait un gros pack bien, bien de juice. C'est vraiment sympa. On regarde un petit peu, du coup, maintenant que j'ai amélioré mon build avec le shield, les amulettes, etc., et les anneaux. Eh bien, du coup, on regarde un petit peu ce que je peux faire. Donc là, on est dans du delirium. Dans des maps 81. Donc, ça commence à être très sympa. Et pareil, je fais la petite technique du strongbox et de faire la sentinelle bleue très, très, très efficace. Et donc, on continue quand même avec qu'est-ce que peut faire ce build. Parce que petit à petit, j'avance. Même si c'est doucement, ça avance bien. Donc là, je vous montre un petit extrait d'une invitation de Meven. Rien de bien très compliqué. C'était, vous voyez, le V-78. Je crois qu'il y avait 4 ou 5 boss, je ne sais plus. Bon, voilà. C'était vraiment très simple. Mais c'est pour vous montrer un peu, déjà, le gameplay. Et comme quoi, le build, vraiment très efficace sur les boss. Vous voyez, ça dilette du boss. Surtout le Val Lightning qui fait extrêmement le taf. Et qui nous carie en mono-cible de manière assez incroyable. Voilà. Donc, on finit cette petite évene. Vous voyez, pas trop de soucis. Le Life Leach aussi. Un énorme layer de défense de ce build. Le fait que quand vous tapez, vous regagnez de la flat vie. C'est extrêmement important. Avec la vitesse d'attaque qu'il y a dans ce build. Du coup, on passe aux choses un petit peu plus sérieuses. Donc, ça, c'est les mini-bosses des Eldritch. Je ne me souviens plus leur nom. Désolé. C'est la première fois que je les affrontais. Et oui, parce que je n'ai pas joué la ligue d'avant. Et donc, c'est la première fois que je les faisais. Et j'ai réussi à les first try. Je suis assez content. Donc, évidemment, ça m'a pris plusieurs portails quand même pour les apprendre. Parce qu'en plus, je n'ai pas du tout regardé de mécanique ou quoi. Mais vous voyez, c'est la première fois que je les fais. J'ai le petit HF. Donc, je fais les deux premiers mini-bosses. Infinite Hunger et Black Star. Je crois que c'était. Donc, vous voyez, ça se passe très bien. Bon, après, les mini-bosses ne sont pas très compliqués. Ils n'ont pas beaucoup, beaucoup de mécaniques. Du coup, je face tank. Je fais des dégâts. Et voilà, ça se passe plutôt bien. Et donc, après, on part sur le Heater of World. Donc, le premier vrai Exarch. Donc, un des Eldritch. Fight un peu plus sympa. Mais les mécaniques sont sympas. Et je n'ai pas regardé de vidéo rien. Mais c'est très, très compréhensible. Maiven vous dit des phrases qui vous guident un petit peu. Donc, pas de souci. J'ai quand même mis 5 portails à le faire. Donc, c'était chaud, chaud, chaud. Mais voilà, c'est passé sans souci. Et malheureusement, je n'ai pas enregistré le dernier boss. Et voilà, toutes plein de bonnes choses dans cette semaine. On a bien progressé. Même si je n'ai pas joué autant que je voulais. Le progrès se fait bien. Et on commence par voir où on en est dans l'Atlas. Et donc là, évidemment, vous ne voyez pas. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà, ça devrait être mieux. On a 99 sur 115 complétions. Globalement, il me manque quelques-unes à la marge map normale. Et après, il me manque toutes les maps uniques. Mais ça, en fait, on les garde. Donc, on est trois potes dans la guilde à faire cette ligue. On les garde et on les fait tous ensemble certainement demain. Donc, voilà, la complétion se passe très très bien. Et donc, forcément, on a des points. Et donc, avec ces points, regardons un petit peu l'arbre. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, j'ai fait un arbre plutôt très simple. Je suis allé chercher au début tous les points de mapping et de kirak. Qui rapportent extrêmement de maps gratuitement. Les boosts de map, etc. Et donc, ces points-là, maintenant que mon Atlas est fini, je vais pouvoir les enlever. Mais c'est vraiment les premiers que je suis allé chercher au début de la ligue. Et après, tout simplement, eh bien, j'ai focus les mécaniques que j'aimais. Donc, on a commencé par essence. C'est le premier truc que je prends parce que c'est vraiment juste à côté de mon passing pour les maps. Et ça rapporte énormément. C'est aussi très dangereux, comme vous l'avez vu dans les extraits. Mais ça rapporte énormément. Donc, on a les clusters d'essence. Un, deux, trois et quatre. Après, qu'est-ce qui m'intéresse ? Delirium. Ça tombe bien. Delirium, c'est à côté. Hop, un cluster de Delirium ici. Un cluster de Delirium ici. Un cluster de Delirium ici. Juste, je ne prends pas ce point-là parce que je ne suis pas méga fan. C'est juste que dans les maps, le Delirium s'enlève moins vite. Bon, ce n'est pas vraiment un point que j'aime. Donc, je l'ai gardé. Je ne l'ai pas pris, pardon. Et en troisième mécanique, eh bien, c'est Blight. Je sais que c'est un peu controversé. Certains aiment, certains n'aiment pas. Moi, j'aime vraiment beaucoup les Blight and Maps. Et je sais que ça rapporte beaucoup. Et j'en ai testé avec ce build. Et ça se passe plutôt pas mal. Du coup, j'ai pris les points. Donc, il y en a ici un cluster. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas pris. Je trouve que c'est le moins rentable. Et il me demanderait un petit peu de points d'y aller. Donc, voilà, je ne l'ai pas pris. J'ai pris le cluster qui est ici. Et le cluster qui est ici. Il me reste celui-ci à prendre. Voilà, qui est un peu moins fort. Mais qui reste quand même très sympa. Et en dernier, du coup, avec les points qui vont me rester. Donc, je vais despec, évidemment, tous ces points-là. Comme on a dit, aussi les points ici. Qui sont des chances d'obtenir des maps supérieures. Une fois que tout votre atlas est en T16. Tout ça, ça ne sert plus à rien. Donc, vous retirez ces points-là. Qui étaient les points de mapping au début. Et vous les réattribuez autre part. Et donc, la dernière mécanique que je vais augmenter. C'est Harvest. Parce que du coup, pareil. Les points sont juste à côté. Ils sont ici. Ici. Et ici. Voilà. Donc, ça fait un atlas très simple. Essence. Delirium. Semi-Blightenweb. Donc, semi parce que je ne prends pas celui-là. Et je ne prends pas celui-là. Et tous les points de Harvest. Parce que Harvest, ça reste extrêmement, extrêmement puissant. Et voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse. J'ai désactivé des mécaniques. J'ai désactivé Haste. Parce que je n'aime pas cette mécanique, tout simplement. Donc, je ne veux pas l'avoir. Donc, très bien. Je ne la vois pas. Ça me booste toutes mes autres mécaniques. J'ai désactivé Expédition. Non pas parce que je n'aime pas. Mais parce que c'est extrêmement difficile, avec cette ligue, de le matcher avec les Sentinelles. Vraiment, Sentinelles et Expédition ensemble, c'est extrêmement, extrêmement puissant. Pas agréable et beaucoup trop lent. Donc, déjà que c'était lent dans le mapping. Là, en plus, c'est vraiment insane. Et ça, vraiment, vous pouvez... Enfin, moi, en tout cas, pour l'instant, je ne peux pas le faire avec ma Sentinelle Rouge. Donc, je suis obligé de faire toute la map pour épuiser la Sentinelle Rouge. Puis de backtrack jusqu'à l'expédition. Voilà. C'est embêtant. Je l'ai supprimé. Ça me booste le reste. Et j'ai supprimé aussi Breach et Abyss. Non pas que je ne les aime pas. Ça fait vraiment beaucoup de mobs. Quand vous jouez du full, full, full T16, full Delirium, etc. Il faut les réactiver tout simplement parce que ça fait plus de mobs. Et donc, vous pouvez monter plus haut vos loots de Delirium. Là, le Delirium, je ne le pousse pas au maximum. Je n'ai pas un build qui me permet de monter à 11 stacks de Delirium quand je fais le Delirium. Du coup, de toute façon, je n'ai pas besoin d'autant de mobs. Et en fait, ce sont des mécaniques qui ne rapportent pas beaucoup d'argent. Du coup, je préfère les désactiver et booster tout le reste. Voilà pour l'Atlas. Passons maintenant à notre petit personnage. Alors oui, l'Atlas, juste en note, du coup, j'ai fait, comme vous avez vu dans les extraits, les deux premières Watchstones. Donc, c'était la première fois que j'affrontais ces boss-là. Vu que je n'avais pas fait la ligue d'avant. Très sympa. C'est simple, du coup. Les mécaniques sont très télégraphiques. Boss extrêmement, extrêmement bien designés. Je n'avais jamais regardé de vidéo. Et en fait, on comprend tout en le faisant, notamment parce que Maiven vous parle pendant le fight et vous indique un peu qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez, etc. Et le build, écoutez, a réussi à nous carry, même si, évidemment, j'ai utilisé 5 ou 6 portails. Non, pas 6, parce que du coup, si, je crois que j'en ai utilisé 6 sur un des boss. Mais voilà, ça, c'est bien fait. Et pour un premier try, je suis extrêmement satisfait. Donc, maintenant, il va falloir aller chercher les deux autres Watchstones. C'est l'objectif de la semaine prochaine. Le personnage. Alors, le personnage, qu'est-ce qu'on a fait comme amélioration ? Donc, vous avez vu, on va commencer par le plus simple, l'anneau. L'anneau qui, quand je l'ai acheté, était à un peu moins d'un exalt. Il était à 100C, quelque chose comme ça. Je crois que je l'ai eu pour 90C. C'est extrêmement puissant. Ça vous fait de la vie, le cold attack, vraiment très bien. Ça vous trigger un spell quand vous faites un kill. C'est aussi très, très bien. Mais surtout, ça vous donne un boost d'attaque si votre autre anneau est Shaper. Et donc, quand vous achetez cet anneau-là unique, c'est extrêmement important d'avoir un autre anneau qui est Shaper. Maintenant, cet anneau-là vaut 30C. Donc, moi, je l'ai acheté lundi, je crois, quelque chose comme ça. Ou lundi soir ou mardi matin, je ne sais plus. Donc, il était à 90C. Là, on est samedi. Il est déjà à 30C. Donc, clairement, maintenant, il ne faut pas hésiter. Il faut l'acheter. Étape d'après, il faut l'acheter avec des implicites différents parce qu'évidemment, le physical damage to attack, ça ne sert à rien. Donc, il faut l'acheter double corrupt ou une fois corrupt. À vous de voir. En anneau Shaper, pour l'instant, j'utilise celui-là qui est de la force de l'Intel. Ce que je vous rappelle, j'ai besoin. Pour mon build, si j'enlève cet anneau, je ne peux plus rien porter absolument. C'est dramatique. Voilà. Et qu'il y avait la résiste qui me manquait. Et des dommages recoupent as life. Donc, ça veut dire que je récupère de la vie quand je me fais taper. C'est très, très bien. Clairement, pas du tout un anneau endgame. Et je dirais même, pas du tout un anneau midgame. Vous l'avez vu dans les extraits. J'ai crafté un autre anneau qui est dédié à ce que je veux faire. Donc, triple stat. Plus le T1 Shaper, qui est extrêmement rare. Plus un Open Prefix qui m'a permis de faire de la life. Ça, vous voyez, ça vaut un exalt et demi. Extrêmement, extrêmement satisfait. Mais je ne peux pas le jouer pour l'instant parce que c'est un anneau qui est sur une base chaos résistance. Et donc, il demande que j'ai omniscience. Ce que je n'ai pas parce que c'est beaucoup trop cher. Donc, pour l'instant, j'essaye de le vendre. Si je ne le vends pas, c'est l'anneau que je jouerai dès que j'aurai omniscience. Vous l'avez vu aussi, j'ai crafté mon shield que j'avais acheté. Donc, si vous avez suivi la vidéo précédente, vous avez vu que j'avais réussi à sniper pour disser un shield 9%. Une crise, mouvement de speed en implicite. Plus une chance de suppress spell fracturé. Donc, c'est un T3. Mais il reste vraiment, vraiment très bien pour disser. Ça vaut extrêmement cher si vous essayez de l'acheter actuellement. Et du coup, j'ai réussi à rouler 128 life et 11 de all res. Donc, c'était parfait parce qu'encore une fois, je n'ai pas omniscience pour fixer mes all res. Donc, il me faut des all res. Donc, pour l'instant, c'est très, très bien. Et ce shield a fait le boulot. Évidemment, la prochaine étape, dès que j'ai omniscience, c'est de changer ce bouclier-là. Pour un bouclier avec un implicite plus 1 max frenzy charge. Ce n'est pas si cher que ça. Ils sont à 3x en ce moment. Quand vous êtes dans le endgame de votre build, 3x, c'est carrément quelque chose que vous pouvez acheter pour acheter juste la base. Et après, évidemment, il faudra le crafter. Ce qu'il me manque sur ce shield-là, c'est les chances to avoid elemental ailments. Parce que du coup, je ne suis pas encore capé. Et ça m'embête parce que du coup, la grande force du raider, c'est de pouvoir être capé très facilement vu que ça a 50% de chances to avoid elemental ailments inclus dans l'ascendance. Et donc, c'est dommage de ne pas en profiter. Donc, je vais regarder comment je peux essayer de fixer ça parce que vraiment, ça m'embête de ne pas être immunisé à tout ce qui est freeze, chill, shock, ignite et tout ça. Alors qu'il ne me manque vraiment plus beaucoup pour l'être. Voilà. Et donc, dernière amélioration, les gants. Les stats sont extrêmement simples. Extrêmement, extrêmement simple. C'est juste que je l'ai acheté 30C comme vous avez vu dans la vidéo. Tout simplement parce qu'il y a un implicite Eldritch. Donc là, c'est le Exarch qui donne le Strike Target One Additional Nibar Enemy. Et donc ça, c'est extrêmement fort parce que si vous avez vu dans la vidéo d'avant, comme je n'avais pas ça, j'étais obligé de jouer la gemme Ancestral Call qui me permet de cibler deux personnes de plus. Mais un, c'est une gemme dégâts en moins. Et en plus de ça, elle a même du less damage sur la gemme. Donc, c'est vraiment beaucoup de dégâts en moins. Donc, pour 30C, j'ai réussi à acheter ça. Je l'ai rôlé vite fait. Voilà, ça donne de la life. Ça donne de l'attaque speed. C'est vraiment très, très médiocre. Mais ça m'a permis de changer mon Six Link et de passer sur un vrai Six Link en mettant Elemental Damage with Attack Support qui est vraiment, vraiment 10 fois plus balèze que l'Ancestral Call. Et donc ça, au final, ça m'a fait un très gros up. Prochain objectif, c'est évidemment de changer le Strike Target One Additional Nearby Enemy en un affix, pas en implicite. Donc, vous pouvez l'avoir en affix avec du Warlord. Et donc, ça va vous libérer l'implicite qui, dans un monde parfait, rajoute plus un Frenzy Charge. Mais évidemment, ça coûte cher. Ce sera pour plus tard. Voilà où on en est. Je n'ai toujours pas changé mon Clos. C'est le Clos que j'ai réussi à crafter jour combien ? Jour 2 ou 3 de la Ligue avec les Essences. Il fait le taf. Vous avez vu, je fais du T16 Delirium Sentinel. C'est dur, clairement. Je ne roule pas sur le contenu. Mais il fait le taf pour dire que c'est vraiment un Clos très, très, très médiocre. Il y a énormément de possibilités de l'améliorer. Donc ça, évidemment, je suis en cours. On ne l'a pas vu dans les extraits, mais je suis toujours en cours de essayer de le crafter. Je balance toutes mes Essences de Wrath et toutes mes Essences de Zil, si je me souviens bien, pour la vitesse d'attaque. Voilà, toutes les Essences de Zil que j'ai, vous voyez, je n'en ai pas les deux seules qu'il me manque dans la liste. C'est évidemment celles que j'utilise pour lancer dessus, pour essayer de choper un bon truc. Pour l'instant, je n'ai pas eu trop de chance. Donc voilà, le build progresse très bien. Écoutez, je suis vraiment super satisfait. Ce qu'il me manque, c'est des Currency. Eh oui, parce que du coup, passons au dernier point du build. J'ai 110 C, ce qui est pas mal, mais j'ai 0 Exalt, ce qui est extrêmement, extrêmement nul à chier. Pas un seul loot d'Exalt, pas un seul loot un peu super hypé qui vaut 1x, 2x, 3x, etc. Donc pour l'instant, j'ai vraiment beaucoup de mal à prendre de l'équipement très endgame. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'améliorations à faire. Donc voilà, pour l'instant, très satisfait du build. Parce que pour dire que je suis avec du stuff quand même globalement très moyen. On va dire, j'ai deux best-in slots ici. J'ai un shield qui est vraiment pas mal. Et j'ai l'arme qui est correcte. Tout le reste, c'est nul. Du coup, et j'arrive quand même déjà à faire du T16 Delirium Sentinel. Je me dis, putain, le potentiel de ce build est vraiment incroyable. Donc, écoutez, il faut continuer de farmer. C'est ça, en POE, quand vous n'avez pas de sous, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous farmez. Et donc, c'est exactement ce que je vais faire toute cette semaine. Je vais commencer à farmer. Et donc, pour ceux qui avaient suivi, on a prévu un projet avec Benoît de faire un projet de mapping à deux. On ne commencera ça que la semaine d'après. Et donc, moi, cette semaine, je vais juste faire du mapping très, très simple. Je pense, pour monter mes levels, parce que je suis toujours 87. Donc, je vais faire du mapping tranquille, sans trop, trop de juice dedans pour ne pas mourir et monter mes levels. L'objectif, c'est de monter 93 au moins, minimum, pour pouvoir commencer le projet et emmagasiner l'expérience et peut-être monter 95, 96 avec le prochain projet. Donc, voilà, c'est tout pour mes aventures. Écoutez, j'espère que votre ligue se passe tout aussi bien que moi. J'espère que vous prenez du plaisir avec Sentinelle. Moi, vraiment, j'apprécie cette ligue comme je n'avais pas apprécié une ligue depuis, on peut le dire, des années, peut-être. Parce que la dernière ligue où j'avais pris autant de plaisir comme ça, je pense que c'était Harvest. Harvest, Delirium. Donc, c'était il y a vraiment très longtemps. Donc, je kiffe. Et j'espère vraiment qu'ils vont trouver un moyen d'emmener cette ligue-là dans le core game, parce qu'elle est vraiment incroyable. Donc, voilà, objectif, prochaine semaine. Les deux dernières Watchstone et Dissutsu. Allez, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Maintenant, on passe au format, vous le savez. Une vidéo toutes les semaines pour faire un récap, plus une vidéo par projet. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le récap avec, j'espère, des super objets et des super exalts. Allez, ciao, ciao. 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 Ciao.